On peut peut-être prendre celle-là en profil, on peut prendre le centre. C'est bien la ville, c'est bien l'art dans la ville, tu vois, c'est bien ça. Et là, je peux écrire Arsena 2005. Je cherche dans l'église, partout, autour les grilles et tout. Plouf ! Dès que j'ai eu ça, tout est disparu. Et alors, parfois, 35 ans après, j'en retrouve chez des gens qui se les volent. Puis il y a marqué à voler dessus. Alors les gens disent, bravo, hop ! Personne n'était prévenu. C'était un objet venu dans le sais-où. C'était un ovni mis sur la place blanche. Un ovni artistique. En chemin à 68. Tourner la tête des artistes, qui avaient tous eu la tête, beaucoup tourné par 68, en se disant, mais où est-ce que je suis, moi ? C'est tellement formidable ce qui se passe dans la rue. L'idée que l'art et la vie se rencontrent. Avec Pierre Clémenti. Il y avait l'agent-luc Godard. Qui êtes-vous, dit-il à Godard ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous, modeste, un preneur de son à McDonald's ? Les frics sont virilés. Qu'est-ce que vous avez là-dedans ? J'ai un magnétophone. Où vous voyez ça ? Il a regardé. Mais il marche. Il dit oui, c'est fait pour marcher. Enfin, mais vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que vous prenez ? Il dit, bah, parfois je prends les gens, parfois je prends les oiseaux. Parfois je vous prends, vous. Hop, embarquez-le au moins. Et toutes les sculptures cassées par la police que le commissaire m'a dit. Mais alors, je lui dis, mais alors, vous m'accusez de quoi ? Moi, je mets la beauté dans la rue. Le ridicule de cette situation. C'est ridicule ce que vous faites. Il dit, mais monsieur, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Regardez. Si une foule d'étudiants était arrivée et qu'on soit obligé de faire comme sur la place des trois cultures à Mexico. Je lui dis, quoi ? 300 morts ? Mais monsieur Parfois, l'ordre public. Je lui dis, bon, enfin, c'est scandaleux ce que vous me racontez. Bon, alors, qu'est-ce que vous me mettez quand on est dans votre contravention ? Alors, il me dit, on va vous mettre, bon, alors, gêne la circulation des billetons et provoque un ralentissement de la circulation. Les miettes, les morceaux ont été stockés devant le commissariat de police du 14e arrondissement après avoir été cassés, brisés, un coup de matraque par la police, sur place. J'allais dans une usine de matière plastique qui travaillait la matière plastique à chaud. J'ai vu comme une chute de quelque chose. J'étais voir ça de près, puis j'ai dit au directeur de l'usine, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ben, de temps en temps, sur commande, nous soufflons des demi-sphères, comme quand vous avez du chewing-gum dans la bouche, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail de cette matière plastique transparente et colorée. Mais moi, je ne veux pas couper ce qui reste de la plaque autour. Je veux le garder pour que cette plaque ait le souvenir de son effort, de sa vie, de son effort pour devenir souffle. Et comme ça se passait en mai 68, et que je trouvais qu'à cette époque-là, la jeunesse étudiante ouvrière de notre beau pays de France était formidable, magnifique. Il y avait une espèce de souffle neuf de vitalité. Je pensais que c'était bien de faire ces sculptures à ce moment-là, et de les appeler, de leur propre technique d'ailleurs, des souffles, en grève active pendant mai-juin 68, et exposée. Toute l'usine est venue, le patron, les ouvriers, tout le monde. Il a beaucoup à faire et à dire avec la ville. Et d'ailleurs, la ville, depuis le boulevard des Italiens jusqu'à la série noire, la ville, c'est un de ses sujets de prédilection. La rue, c'est là qu'il mène sa vie de peintre. La rue, très vite, il a compris que c'était le vrai musée de l'homme. Jacques Prévert. De ce qui est laid, répugnant, haineux et haïssable, il sait extraire les froids et les chauds qui forment une vie pour demain. Gilles Deleuze. L'image est propulsée par un artificier dont on ne voit même plus l'ombre. Michel Foucault. Plus que la ville, enfin la ville comme décor, ce sont les gens qui m'intéressent. Une ville ou la ville sans les gens, c'est comme s'il n'y avait rien. Moi, je me suis plus intéressé à ce qui se passe dans la rue que dans les appartements. C'est dehors que se joue le destin privé des gens sur la place, sur la rue, sur la ville que se joue le destin des peuples. Disons que le privé, ce serait comme l'inconscient et la rue, ce serait comme ce qui est le réel et le conscient. Le Sénat me propose de faire une exposition dans l'orangerie du Luxembourg et dans le jardin. Dans le jardin, on invite une quinzaine d'artistes. Ils sont dans l'intervention réactive qui cherchent à interpeller le passant. Ils sont dans le ludique. Ils sont dans la provocation, mais esthétique. Il y a une fille qui dit « Moi, la peinture, je l'aime et je l'aime partout. » Et elle fait une grande peinture sous pellicule d'eau à l'intérieur du jardin. 9 mètres de longueur sur 1,50 m. Et donc, ça vient en provocation, peut-être que vous. De toute façon, je ne suis pas la seule à agir sur l'aventure. Il y a tout ce qui va se passer après. Et de la repenser par rapport à un lieu extérieur. Donc le bassin, ça m'a paru presque logique. Je vais installer un aquarium dans l'eau. Donc ça, c'est une idée qui me plaît. Il s'agit particulièrement d'une ville du futur. C'est une ville complètement fantasmée, transparente, idéale, pour de simples poissons. Et fait avec des objets banals, de la vie quotidienne. L'ensemble sera très transparent. Et au fur et à mesure de l'exposition, perdra sa transparence. Mes installations sont souvent urbaines. Je place des petits personnages. Alors parfois, des soldats, pour la love parade. Parfois, des petits nounours, pour l'exposition pour les nounours. Et puis parfois, des poissons. Et donc, ils évoluent dans une ville qui est facile. Ça m'a donné envie de créer une légende. L'art dans la ville, dans le sens des choses qu'on ne voit pas. Le monde souterrain, il m'intéresse beaucoup. Et le but, c'est que les personnes qui voudront le voir, ou le public, c'est qu'il faut le chercher. Un peu caché, en fin de compte. Et c'est aussi ce but de cacher quelque chose qu'on ne voit pas, parce qu'il n'y a pas de sens. Un monstre, on ne le voit pas tout de suite. Une légende, elle est cachée, il faut la découvrir. On voit bien une ville qui est en mouvement, avec le bruit, les bus, les gens qui passent à côté. Parce qu'on oublie des choses, ou des gens qui nous racontent des histoires aussi. Si je vivais à la campagne, je serais incapable de faire ce travail-là. C'est impossible. Je me rends compte en fait, en ce moment, que c'est le sujet de la liberté, parce que justement, je ne porte pas en moi spécialement des images intérieures. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment lié à notre époque. Parce que des images, il y en a partout. On n'a pas fait l'effort de construire des images intérieures. Ça se fait souvent d'après photo. On attend de l'artiste qui le montre, illustre notre monde. Et en fait, nous, on n'est pas des illustrateurs. On fait autre chose. C'est ce processus en fait de création dans le temps qui est directement lié à mon processus pictural. Le chantier qui est en train de se faire à l'atelier, c'est la peinture en train de se faire, de se structurer, tout comme le chantier. J'évite la narration. C'est pour ça qu'il n'y a pas de personnages. Voilà, tout simplement. Par contre, j'ai d'autres travaux qui ne sont pas des peintures, mais qui sont des dessins d'après des magazines. Et lorsque j'ai eu assez, suffisamment de dessins d'hommes et de femmes, je les ai associés en couple. Le béton, partout, c'est la même couleur. Il y a quelque chose d'univers. Par exemple, le monde artificiel, on a toujours le même besoin. Je crois que même en Chine, si on crée au moins des paysages dans la ville, peut-être que ça va changer le point de vue de notre ville. L'idée principale, c'est ça, inventer des paysages dans la ville, dans les grandes boîtes, les outils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada